Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur GTA Online. Aujourd'hui comme toutes les semaines nous allons voir ensemble comment nous allons pouvoir gagner la voiture du casino facilement et à tous les coups. Comme toutes les semaines je vous montre comment vous pouvez gagner cette voiture grâce à une technique très simple à faire avec un timing très précis à respecter que je vous donnerai un peu plus tard dans la vidéo. Avant de commencer la vidéo je vais vous demander d'aller follow ma chaîne Twitch que je vous mets en bas de la vidéo. Ainsi que mon compte Instagram que je vous mets également en bas de la vidéo si vous souhaitez me soutenir sur les autres réseaux. N'hésitez pas à venir me follow ça fait toujours plaisir. Je vous mets également à la fin de la vidéo les images du moment où j'ai gagné la voiture. Donc ce sont des images qui sont sans montage et du coup en temps réel. Maintenant que ça c'est dit on va pouvoir commencer la vidéo et nous allons commencer par voir ensemble le véhicule qui est sur le podium du casino et que nous allons pouvoir gagner cette semaine. Et c'est la Comet SR, une voiture qui coûte quand même 1 145 000 dollars. C'est une sportive qui est basée sur la Porsche 911 GT2 RS. Une sportive qui devrait sûrement plaire à tous les amateurs de voitures Porsche dans GTA. La première chose que vous allez devoir faire pour gagner cette voiture c'est changer votre point d'apparition. Et vous allez devoir mettre votre point d'apparition soit en dernière position soit sur la suite avec terrasse du casino. Alors bien sûr il faut avoir la suite pour pouvoir apparaître dans la suite. Donc moi c'est ce que je préfère faire généralement. Mais si vous n'avez pas la suite mettez vous en dernière position ça vous fera apparaître devant le casino. Ça vous sera très utile par la suite vous le verrez quand je vous aurais indiqué la méthode. Une fois que ça c'est fait je vous conseille également de changer un élément sur votre tenue. Vous pouvez par exemple vous mettre une paire de lunettes ou un chapeau ou quoi que ce soit ou enlevé. Dans le but que vous ayez le petit rond de chargement en bas à droite de votre écran qui apparaît et qui indique justement que le jeu a fait une sauvegarde. Ça permettra d'être sûr que votre point d'apparition soit pris en compte par le jeu. Une fois que c'est fait vous allez pouvoir vous rendre à la roue de la fortune et vous allez faire attention à une chose c'est que la roue soit bien sur le t-shirt. Il faut absolument que personne n'ait tourné la roue sinon le timing que je vais vous donner ne sera pas valide si jamais la roue a déjà été tournée et qu'elle s'est arrêtée ailleurs que sur le t-shirt. Pour être sûr que la roue n'ait jamais été tournée vous pouvez soit vous rendre seul dans une session publique. Je vous mets le lien en haut dans le petit i si vous souhaitez faire la manipulation. C'est ce que je fais généralement sur PS4 puisque la technique sur PS4 permet d'être tout le temps seul en session publique. Et ça permet justement dès que vous relancez le jeu d'être sûr que la roue n'a jamais été tournée. Mais vous pouvez également vous mettre en session solo ou session sans invitation. La technique fonctionne également. Donc une fois que c'est fait et que vous êtes sûr que la roue n'a jamais été tournée vous allez vous mettre en face de la roue et vous allez faire flèche de droite sur PS4 et Xbox One. Vous allez faire E sur PC. Ensuite sur PS4 vous faites croix. Sur Xbox One vous faites A. Et sur PC vous faites entrer. A partir de ce moment il va falloir lancer un chronomètre. Donc je vous mets un chronomètre à l'écran pour bien vous montrer à partir de quand il faut mettre votre chronomètre. Et vous allez attendre tout simplement 3 secondes. Au bout de 3 secondes vous allez baisser votre stick gauche vers le bas. Et sur PC vous allez appuyer sur la touche S. Alors pour que vous voyez bien le mouvement à faire avec votre stick gauche je vous mets une vidéo. Donc c'est une manette Xbox One bien sûr. Mais c'est exactement pareil pour une manette PS4. Donc vous faites exactement pareil. Vous mettez votre stick gauche vers le bas à peu près à la même vitesse que moi. Donc je le fais deux fois pour que vous voyez bien le geste à faire. Mais il suffira de le faire une seule fois bien sûr. Et en mettant comme ça votre stick gauche vers le bas ça va faire tourner la roue qui normalement devrait s'arrêter sur la voiture. Alors il faut savoir une chose également c'est que le timing il doit être très très précis. Et ce qui arrive de temps en temps c'est que vous allez tout simplement louper. Et vous allez tomber généralement autour de la case de la voiture. Mais vous ne serez pas dessus. Quand ça arrivera il va falloir tout simplement redémarrer votre jeu. Et pour ça ce que vous allez faire sur PS4 vous allez rester appuyer quelques secondes sur le bouton PS. Puis vous allez tout simplement aller sur fermer l'application. Et vous n'aurez plus qu'à relancer GTA V. Et quand vous serez de retour en jeu vous verrez que la roue n'aura jamais été tournée. Enfin c'est comme si vous n'auriez jamais joué à la roue de la fortune. Sur Xbox One vous allez appuyer sur le bouton Xbox. Vous allez descendre sur GTA V. Vous allez faire Start. Et vous allez descendre sur Quitter. Et pareil vous n'aurez plus qu'à relancer GTA V. Et ça sera comme sur PS4. Ça sera comme si vous n'auriez jamais lancé la roue. Sur PC il va falloir par contre faire un peu plus attention. Puisque sur PC il faut presque anticiper un petit peu pour le faire. Même si la manipulation marche très très bien. Donc il suffit de faire Alt plus F4. Et il faudra valider par entrée. Par contre attention parce que sur PC si vous avez quelques secondes de retard ça ne fonctionnera pas. Donc il faut quand même être assez rapide quand vous faites Alt F4. Et après vous validez qu'entrée. Mais bon vous le verrez de toute façon si vous allez assez vite ça fonctionnera sans soucis. Une fois gagné la voiture il ne vous restera plus qu'à aller au LS Custom pour la personnaliser. Ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo comme on le fait chaque semaine. Et comme vous le voyez j'ai personnalisé la voiture d'une façon assez simple. Puisque j'ai mis énormément d'éléments en couleur carrosserie. Et j'ai voulu garder une voiture qui ressemble beaucoup à celle de base. Au niveau de la couleur je l'ai mise en graphite. Donc c'est une couleur qu'on retrouve dans les métallisés. Et que je trouvais assez sympa pour une Porsche. Les jantes je les ai changées. C'est des jantes sport de série. Mais elles sont de la même couleur que celle d'origine. L'échappement c'est un échappement double coudé. J'ai vraiment fait des modifications très très soft sur cette voiture. Par rapport à ce que je fais d'habitude. Alors c'est une voiture que j'ai trouvé quand même très très agréable à conduire. Puisqu'elle est rapide. Et elle a surtout une bonne tenue de route. Elle est relativement facile à piloter. Enfin c'est presque une voiture que je pourrais utiliser tous les jours sur GTA Online. Sans aucun soucis. Donc c'est une petite voiture qui fait toujours plaisir à avoir. Quand vous la gagnez comme ça gratuitement au casino. Donc n'hésitez vraiment pas cette semaine à utiliser ma technique pour gagner la voiture. Parce que ça en vaut vraiment la peine. Bien écoutez. Je pense vous avoir tout dit pour gagner cette voiture cette semaine. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser en commentaire. L'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez gagné la voiture. N'hésitez pas non plus à le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez être tenu au courant. Le jeudi quand je sors une nouvelle vidéo. Pour gagner la voiture du casino. Avec entre autres le timing de la semaine. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et en attendant portez vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada